Générique 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 Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV. La fête de l'ascension s'inscrit dans la continuité de la résurrection du Christ et annonce la Pentecôte. Le jeudi 9 mai 2024, l'église paroissiale Ascension du Seigneur dans la commune de Portbou a célébré ses 20 ans d'existence, couplé de sa fête patronale. Pour le père curé Yédo Lat Lambert, des défis paroissiaux doivent être relevés dans la prière et l'amour des uns pour les autres. Diocese de Katiola, 10 catechumènes de la paroisse Saint-Joseph de Diawala ont reçu le sacrement de baptême en la solennité de l'ascension. Érigé en paroisse le 14 septembre 2004, l'église Ascension du Seigneur de Portboué a clôturé jeudi 9 mai 2024 les festivités marquant son 20e anniversaire. Un triple événement à savoir la fête de l'ascension, la fête patronale et le jubilé de Portboué. La célébration a été marquée par la distinction de plus d'une dizaine de personnes, dont des curés, des lauréats du jubilé et des volontaires engagés. Reportage Pierre-Echmont, commentaire Morel-Potty. Le jeudi 9 mai dernier, jour où l'église universelle a commémoré la montée de Jésus vers son père. C'est dans une joie indescrutable que les fidèles de la paroisse de l'ascension du Seigneur de l'aéroport dans le diocèse de Grand Bassam ont simultanément célébré trois événements à savoir la solennité de l'ascension du Seigneur, la fête patronale paroissiale et la célébration du jubilé de Port-Séline d'existence de la paroisse. La messe d'action des grâces a été présidée par l'ordinaire du lieu, son excellence Mgr Raymond Aoua, qui avait à ses côtés Mgr Joseph Kakuaka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, et son viké général, père André Allou, ainsi que plusieurs autres prêtres dont le curé de la paroisse en fête, le révérend père Lambella Taïedou. En début de célébration, les nouvelles ont été données par Mme Christine Coffey, première vice-présidente du conseil pastoral paroissial. Cette petite chapelle en bois est devenue aujourd'hui la paroisse associant du Seigneur de l'aéroport. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le père Albert André, en passant par le révérend père Léon Asamoah, Victor Ouedraobo, et aujourd'hui Yédolat Lambert, nous avons tous œuvré à la croissance spirituelle de notre communauté. Mgr Aoua a saisi l'occasion de ce triple événement, qui a rassemblé l'ensemble des fidèles de la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport, pour les envoyer en mission. Soyez missionnaires, les nouveaux missionnaires de l'Évangile. Le moment est venu pour vous de montrer le vrai visage de Jésus-Christ, prêcher à travers l'Évangile. Le moment est venu de porter à tous cette bonne nouvelle qui régit le cœur. Paroissiens et paroissiennes de l'Ascension de l'aéroport, vous n'avez pas de prétexte à donner, vous n'avez pas d'excuses. Le moment est venu pour prendre les choses en main. Le moment est venu de prendre les choses en main pour être responsable et missionnaire. Plusieurs articulations ont meublé la dernière partie de la célébration. Ce sont entre autres les distinctions des lauréats aux différents jeux et concours en faveur des 20 ans de la paroisse. La reconnaissance de l'engagement de certains paroissiens au service de l'Église. L'hommage rendu aux différents curés qui se sont succédés à la tête de la paroisse. Nous voulons être reconnaissants envers les trois curés qui ont permis à la paroisse Associe du Seigneur de passer de la petite case en bois à cette belle Église. Nous voulons appeler ici Mgr Victor Ouedraogo. Le Père Léon à Samoa n'est pas là, mais nous avons une pensée pieuse pour lui. Notre curé, notre cher curé, le Père Yédo Lat Lambert. La remise de présent à son Excellence Mgr Joseph Kakuaka. Les différentes allocutions, dont celles du curé. Des propos recueillis aux sorties de la messe. J'ai célébré les dix ans de la paroisse. Dix ans après, vingt ans, je vois que la communauté est devenue grande, magnifique, forte, heureuse. Et tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. En ces vingt ans de nos paroisse, nous sommes vraiment heureux et heureuses. Car vingt années, ce n'est pas vingt jours, ce n'est pas vingt heures, mais vingt années, c'est vraiment beaucoup. Que le Seigneur, dans sa foi, nous fortifie, nous élève au-dessus de tous nos efforts émis dans cette paroisse. Vingt ans se sont écoulés et des projets ont vu le jour, mais des réalisations doivent être encore faites. Le curé s'est prononcé sur les défis paroissiaux. Les défis sont nombreux. Les défis principaux sont des défis d'engagement dans la foi, d'engagement dans l'amour, d'engagement dans la mise en œuvre de la parole de Dieu. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider à réussir cela. Et maintenant, pour ce qui est matériel, nous savons que la générosité des chrétiens n'a jamais fait défaut. Donc nous croyons que les chrétiens seront disposés à nous aider à avancer pour ce qui est matériel. Et nous comptons sur Dieu pour ce qui est spirituel. Toujours dans le cadre de la solennité de l'ascension, il s'est tenu à la paroisse Saint-Joseph de Diawala. L'administration du sacrement de baptême a dit catechumène. Ce sacrement d'initiation chrétienne a été administré par le père Clément-Paul Camara, en présence de nombreux fidèles laïcs. Reporté d'image, Serge Alain Timon, correspondant local, commentaire, Marie Abissier. À la paroisse Saint-Joseph de Diawala, appartenant au diocèse de Cassiola, la solennité de l'ascension, commémorée le jeudi 9 mai dernier, a été couplée de l'administration du sacrement de baptême a dit catechumène. L'effet marquant de cette célébration eucharistique, présidée par l'administrateur de la paroisse, le père Clément-Paul Camara, ont été l'annonce de la nouvelle, la proclamation des tests liturgiques, le rite baptismal et eucharistique. Nous avons eu la joie d'accueillir dans notre communauté paroissiale des nouveaux baptisés. Ceux-là sont comme la récolte de la vigne émondée par le Seigneur lui-même, la vigne du Seigneur qui est à Diawala. Le chrétien est caractérisé par la joie, la joie d'être racheté, la joie d'être un pécheur pardonné. Et c'est cette joie que nous avons à communiquer à tous ceux avec qui nous vivons. Qu'ils soient chrétiens partageant notre foi ou non-chrétiens n'ayant pas la foi, mais avec qui nous partageons la même destinée, c'est que nous sommes enfants de Dieu appelés à entrer dans la gloire du Père. La communauté chrétienne a exprimé sa joie d'accueillir ses nouveaux membres. Je me le rapproche, je ne pourrais jamais oublier parce que j'ai même de recevoir mon baptême. Je fais partie aujourd'hui de la famille des chrétiens, des fils de Dieu. Choriste, à la couronne, la voix des anges et la parole de Diawala. Aujourd'hui, Choriste est aujourd'hui baptisé. Vous savez, en tant que Choriste, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis baptisé. Je me sens fortifié. Je me sens encore très engagé à faire la chose qu'aura la chose de Dieu. Voilà. Pourquoi ne pas rendre grâce par les chants sacrés ? En tant que baptisé, je pense que par mes chants, par l'Esprit Saint, et peut-être essayer encore d'adoucir ma voix, pour toucher d'autres cœurs afin qu'ils donnent le vie à Dieu, qu'ils s'engagent comme moi, dans la fréquenture de la chrétienne. Je me regrettais. J'ai vraiment été un repas dans ma vie. J'ai vraiment été impacté sur ma religion chrétienne. Et merci Dieu, que je prie, de la parenthèse et de l'Esprit Saint-Esprit 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 Saint-Espritain, d'avoir aimé assez peu ce dont on rêve pendant plusieurs années. Lors de cette solennité, les nouveaux baptisés ont été consacrés à la Vierge Marie. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501